bonjour tous les chéris j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous avez le sourire surtout ça c'est hyper important ça vous le savez c'est ce que j'essaie de faire tous les jours de sourire même quand il y a des problèmes pourquoi je vous accueille dans ma chambre aujourd'hui vous le savez pas non non c'est pas pour faire des conneries pour une fois c'est pour vous montrer un petit peu l'avancée tout doucement mais ça se fait quand mais c'est pour ça qu'on démarre tôt des préparatifs pour l'hiver pour le froid je te fais voir ça tout de suite et voilà la nouveauté je viens de finaliser le premier rideau que j'ai fait avec un plaid de polaire sur la droite là en couleur ce sont des pressions cam je me suis pas emmerdé j'ai fait aucune couture voilà j'ai mis des pressions cam j'en avais plein ça fait une petite couleur de l'autre côté aussi bon on la voit pas c'est pas grave je m'en fous je voulais surtout l'efficacité avec un double polaire je te garantis que là il va faire chaud donc je vais faire la même chose pour toutes les fenêtres allez on va voir ce qu'elle est en train de faire chrisa en préparatif salut chrisa j'amène les chéries avec moi pour leur faire voir ce que tu es en train de faire je suis en train de m'embêter pour enlever la tringle là donc c'est ça tes préparatifs pour l'hiver c'est la totalité qui vient avec donc il faut que je sors tout ça j'enlève ça parce que chrisa a fait le choix de garder son rideau en dentelle et de mettre un double rideau ouais donc là tu es en train de t'éclater ouais je m'éclate mais je sais pas déjà là il y a une vis qui veut pas sortir voilà c'est dans des cas comme ça que j'aime ne pas m'emmerder comme tu as pu le voir le chéri je me suis pas emmerdé avec mes doubles rideaux moi je m'éclate pour l'air et bien beau mais c'est vrai que c'est pas fait pareil c'est pas du tout fait pareil moi je peux pas faire comme toi c'est pas c'est pas la même chose ça sera beaucoup plus facile derrière sur le lit parce que j'ai assez de place pour rajouter une tringle voilà on va pas te parler longtemps parce qu'ils vont râler mais c'était à contre-jour j'ai acheté ça la témoin contre-jour tu es là voilà qui va être fixé sur le plafond et accrocher les les petits machins là voilà ça dans la chambre il n'y a aucun souci j'ai assez de place sauf que ici là ce côté là j'ai cette baguette là voilà j'ai cette baguette là et la tringle d'origine est fixée là derrière voilà sauf que je crois que tout ça c'est à dire cette baguette là là où il a le tissu fixé la tringle derrière et cette partie là le petit rebord là j'ai l'impression que c'est tout fixé ensemble bon la suite au prochain numéro bon le temps passe le temps passe là ça fait très très longtemps que je l'avais pas fait j'aimerais bien qu'on fasse un résumé de ce qui s'est passé cette année partout nous sommes allés cette année donc alors nous avons démarré pour ceux qui ont suivi nous avons démarré l'année ici alors quel est le pays quel est le pays le portugal donc nous avons passé tout l'hiver pratiquement ici à mes chiales ah elle nous a rejoint est ce que t'as contre jour moins un petit peu moins alors donc au 1er janvier nous étions là ensuite fait nous voir chrissa alors toi tu es resté encore un petit peu un petit peu là moi je suis allé jusqu'à cabos de sauvincente j'ai longé toute la côte ensuite on était à faro et on est allé à tavira c'est là où il avait le spot directement au bord de l'eau quelle était la période s'il te plaît c'était mois de mars avril parce qu'on a démarré à bouger vraiment voilà mars avril mars avril parce qu'il y avait déjà turbo c'était le troisième ça c'était après le deuxième turbo le deuxième turbo c'était ici ensuite après on a passé la frontière on est allé en espagne là voilà ayamonte on était vraiment tout haut à la pointe là ensuite à côté d'où elle va punta ubria oui ensuite on est parti direction est on a passé une nuit à sévillat sévillat et on est descendu ici en tequera où la chrissa a élu domicile pendant très longtemps un mois voilà effectivement je dis chrissa parce que moi j'ai un petit peu papillonné ouais et c'est là où je suis parti après en urgence pour la france voilà quelque part ici tu es revenu et tu es reparti voilà tu es parti par là par là je suis passé entre les deux là voilà j'ai fait à peu près presque un peu plus de 1500 bornes en trois jours vous vous rappelez les vidéos que j'avais intitulé les jours un jour deux jours trois voilà qg et là je suis resté là et chrissa donc tu m'a rejoint alors un tequera j'étais à pareil donna menchia on n'a même pas c'est quelque part par là et après toi aussi tu es remonté je suis monté puisque je me suis arrêté à tombe l'osso chez mercedes c'est là où ils m'ont ils m'ont mis enfin un tequera changement turbo et tombe l'osso chez mercedes où ils m'ont réparé définitivement voilà ensuite on espère définitivement donc elle est arrivée en france on aura fait l'espagne en vitesse voilà oh j'ai mis quand même une semaine pour monter moi je suis resté ça fait pas beaucoup par rapport à ce qu'on fait dans les bardenias ensuite donc agenon agetement agetement et qu'est donc toi tu es allé au qg aussi ensuite ensuite toi tu es partie vers l'ouest voilà et moi j'ai traversé de nouveau la france d'abord on se retrouvait à bordeaux oui c'est vrai qu'on se retrouvait à bordeaux oui toi tu es partie oui je suis non je suis passé par là parce que j'avais vraiment envie de faire les petites routes et je suis même passé entre les deux là parce que je voulais pas faire saint etienne parce que bon sont des coins que je connais beaucoup beaucoup par là et que j'aime pas beaucoup donc je suis passé par des tout petits endroits vous rappelez je vous avais fait voir un couture etc etc et je suis allé voilà roman sur isère content royans c'est là où ça s'est pas bien passé si vous vous en souvenez voilà mauvaise nouvelle patati patata donc en attendant chrissa elle est partie mais je suis parce que l'on a été séparés très longtemps alors en gros donc on a été séparés tu as fait plein de trucs là bas vers l'ouest moi j'étais à l'est de la france parce qu'en tout on a été séparés pas mal de temps voilà en gros c'est ça parce qu'on s'est séparés ici la première semaine de juin ben déjà on s'est séparés on s'est séparés déjà on t'équerra déjà là déjà on t'équerra plus bas plus bas on t'équerra voilà là mais mais déjà là on était séparés pendant une semaine ensuite t'es revenu t'es resté trois jours t'es reparti voilà on est monté séparément on est remonté vers le nord de l'Espagne séparément voilà on s'est retrouvé donc au QG voilà voilà exactement parce que ça c'était le premier week-end de juin le 1er et le 2 juin donc on se retrouvait à Bordeaux pendant 3-4 jours même pas toi t'es partie vers là et moi je suis partie vers là donc il y a eu à peu près un mois et demi où on a fait yo-yo voilà on s'est pas trop parce qu'en fait après on se retrouvait beaucoup plus tard ça c'était fin juin à Salon-sur-Saint voilà ça c'était fin juin fin juin oui j'avais mon rendez-vous le 20 juin oui et moi je suis restée je suis restée à Saint-Marcelin ensuite je suis allée à Jonce qui est là qui est à l'est de Lyon je suis restée quelques jours là j'ai passé un très bon moment et ensuite seulement j'ai rejoint Crissa à Salon-sur-Saône voilà et à partir de Salon nous avons pris la route ensemble pour de bon donc on a commencé partir c'était je ne sais même plus quand fin juin juillet voilà et on est parti on est parti par là on est resté un bouton ici là dans le coin à côté de Mulhouse on a traversé on est allé en Allemagne voilà un petit peu voilà on a passé une nuit à Gnaud ensuite on est allé à Herxheim voilà j'ai mis Lando parce que c'est un petit peu parce qu'il n'est pas à Herxheim c'est pour ça je ne sais pas c'est trop petit Herxheim on est resté 15 jours quand même on est resté un moment ensuite Koblenz c'est là où on était au bord du Rhin oui on était très très bien à Rosenthal voilà très bien ensuite on est allé chez Edith on a piqué chez Edith ensuite vous vous souvenez d'Edith quand même hein Pétassan voilà Pétassan on était à côté là j'ai pas fait deux deux traits parce qu'en fait c'est vraiment très 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 sur la carte d'Europe pardon on voit pas bien après on a chacune une carte par pays mais bon et ben c'est là où on est actuellement ici dans le coin voilà voilà donc on est bien là donc on a pour projet donc voyez on a mis donc c'est les huit mois les huit mois on a fait toute cette route tranquille ben depuis janvier ça fait huit mois ah oui depuis janvier ben oui 2019 non moi je te parle de 2019 donc 2019 je compte pas depuis mois de janvier parce qu'on n'a pas roulé en janvier oui mais moi j'ai parlé de l'année donc l'année 2019 même si on n'a pas roulé jusqu'à mars avril l'année voilà on a démarré sans rouler et et après on a roulé seulement au bout de quelques mois mais alors ensuite on va piquer vers la Hollande on va aller faire un petit tour en Hollande combien de temps on sait pas et après on verra mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas revenir en France avant longtemps pas si vite avant très longtemps alors par contre il y a une question qu'on se pose on ne sait jamais si vous avez la réponse oui alors la question qu'on se pose parce qu'on sait qu'on n'a pas envie de revenir de passer en France avant très longtemps bon on va sûrement passer en France le plus tard possible ouais et la question on se pose on ne sait jamais si vous avez la réponse moi j'ai envie d'aller poser la question à la police qui est juste à côté on ne sait jamais si vous avez la réponse mais si vous vous l'avez vous nous la donnez contrôle technique ça c'est l'obligation de nos camping-cars deux ans donc là on est parti pour deux ans si jamais on reste plus longtemps que deux ans à l'étranger est-ce que ça suffit même si on revient dans trois ans on passe la frontière française on fait le contrôle technique en France est-ce qu'on a des soucis ou est-ce que on est en dehors des pays français au bout de trois ans dans un pays x ou y l'Allemagne la Hongrie peu importe ils peuvent nous mettre un PV parce que on n'a pas le contrôle technique français qu'est-ce qui se passe ? voilà la question n'est même pas qu'est-ce qu'ils vont faire les français quand on rentre en France là on s'en fiche puisqu'on n'est pas en France la question est qu'est-ce qu'on risque si on se fait choper à l'étranger en dehors de la France sans contrôle technique quel que soit le pays quel que soit le pays est-ce qu'ils peuvent nous immobiliser le véhicule ils peuvent nous renvoyer en France ils peuvent en payer une amende j'en ai aucune idée je ne dis pas du tout je ne me suis jamais posé la question ben non parce que justement là on se pose la question parce que vos deux Amazon préférés bien évidemment on est tellement bien parti qu'on n'a pas envie de rentrer on n'a pas envie de repasser en France surtout c'est même pas rentrer c'est repasser en France avant très très longtemps parce qu'aller en France uniquement pour faire le contrôle technique et repartir c'est vraiment ben les big boules hein les big boules voilà quoi parce que il faut quand même qu'on vous fasse voir ce que nous on aimerait faire madame Christa oui madame Ambre la madame Ambre à vous l'antenne dites nous ce que éventuellement on aimerait faire aller là et aller là attendez attendez je ne vais pas y suivre en gros c'est ça bon alors on a dit qu'actuellement on est ici le Pays-Bas c'est là on va faire un petit crochet par le Pays-Bas ensuite on va longer la côte tac 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 jusqu'à la frontière danoise éventuellement faire un petit crochet mais ça on ne sait pas encore parce qu'apparemment c'est pas trop donné ensuite longer tac 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 de l'eau de l'eau là ça c'est la mer baltique voilà et l'île de Rügen et ensuite descendre là faire un petit crochet par la Pologne on aime bien faire des crochets voilà on fait décrocher et crocheter descendre par là Berlin Dresde voilà par la Tchéquie hop ici allez à Vienne faire un bisou à ma tante voilà Bratislava c'est une belle ville à visiter et ensuite passer en Hongrie voilà passer par là et tourner ici Slovénie Trieste aussi ça ça me tient à coeur ça un petit bout Italie Trieste et tout ça aller jusqu'au là Rieka voilà Croatie longer toute la côte voilà on aime bien l'eau hein on aime bien l'eau et puis après il faut voir comment ça se présente alors apparemment là il n'y a aucun souci là il n'y a aucun souci non plus après voilà on verra d'ici là comment ça sera il faut voir parce qu'éventuellement Albanie est-ce qu'on passe on passe par l'Albanie où on fait le tour mais bon c'est on va voir par la Macédoine par la Macédoine toi t'aimes bien la Macédoine on va passer par là et puis aller en Grèce et se balader ici là voilà et si on a plein plein de sous on prend le bateau on fait le saut voilà en Italie et on fait l'Italie en longue et large et en travers voilà s'il faut revenir en France dans deux ans on va juste faire le saut traverser la frontière mais très franchement j'aimerais bien mettre plus que deux ans pour faire tout ce que Christa vient de vous montrer ouais parce que voilà quoi on se sent des ailes on n'a pas envie de revenir et alors je sais bien que vous pensez à plein de soucis nous on n'y pense pas on avise au moment où ça arrive parce que ensuite moi j'ai envie je ne sais pas encore si on va le faire ou non j'ai envie d'aller la Finlande c'est voilà c'est plus loin la Finlande parce qu'elle a un rêve vert elle a un rêve vert c'est quoi ton rêve vert ? premièrement mon rêve c'est de voir les aurores boréales mais ça y est c'est à peu près là oh non pas dans mes toilettes merci non mais c'est bon bah oui et deuxième chose la convention mondiale du book crossing est en Finlande en 2021 oui donc on pourrait y aller mais bon comme on est déjà tout en bas là après il faut remonter donc comme vous le voyez on a vraiment de quoi faire d'ici là ça peut encore changer et on a peur de rien non on se sent bien comme ça une chose qui est sûre on va passer l'hiver ici dans cette partie de l'Europe on va dire en gros c'est ça mais une fois qu'on aura passé l'hiver au froid je pense qu'on sera les reines du monde là on sera blindés pour tout c'est vraiment un défi c'est vraiment un défi parce que franchement caille caille quoi j'aime pas trop trop la chaleur mais trop trop froid je peux pas non plus parce que au lieu au lieu de remonter par l'italie si vraiment on peut éviter d'aller en france pour le contrôle technique au lieu de remonter par l'italie moi c'est ce que j'aimerais bien faire c'est de longer ici la Bulgarie la Bulgarie et la Roumanie ils sont des pays magnifiques vraiment et remonter par là bon alors là vous avez l'exemple type des délires qu'on se tape Chrissa et moi il y en a qui délire en se voilà en faisant autre chose merci et ben nous voilà c'est ça on prend la carte et on délire pour l'instant nous sommes en Allemagne pour l'instant nous sommes bien nous savons pas à quelle vitesse on va bouger mais en tout cas si la santé et le fric veulent bien fonctionner on continuera voilà si on a de quoi de mettre dans le dans les réservoirs entretenir tout ce monde là tout va bien voilà je pense qu'on a tout dit voilà si vous avez des questions n'hésitez pas mais en tout cas voilà gros saut gros saut merdo c'est ça en gros parce que quelqu'un nous demandait si on avait une destination on n'a pas de destination du tout notre destination c'est ça voilà on roule en fonction de nos envies et puis un jour j'aimerais bien aller en Angleterre en Irlande non mais Irlande c'est un des pays que je connais pas du tout c'est pas la peine de le dire Christa tu sais on avait compris hein on avait compris qu'on veut tout faire bah ouais en gros voilà on veut tout faire vous voyez vous voyez tout ça on veut tout faire c'est tout même un peu plus bas le Maroc on veut tout faire aussi donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis on veut aller partout voilà mais là vous avez vu en gros ce que l'on a fait depuis donc cette année 2019 même si au tout début parce que Christa elle dit qu'on roulait pas oui d'accord mais on était quand même au Portugal même si on roulait pas oui 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 donc même si voilà donc cette année c'était en c'est en orange oui elle est pas finie elle est passée super super vite cette année on se rend même pas compte avec Christa qu'on a déjà vécu huit mois quoi voilà donc bah les prochaines nouvelles l'avancée des travaux des travaux des aménagements pour le froid quoi parce que si vous vous souvenez bien on a fait la même chose je peux même vous dire à quel endroit ici quand on était ici on a fait ça et ça c'était en octobre l'année dernière donc c'est presque un an on a fait la même chose on a collé la carte sur Coquelicot non sur Foxy là c'était sur Foxy et on a dit mais on va faire ça et ça et ça et ça là on avait dit on va venir ici oui mais finalement on a changé parce qu'on est remonté par là on avait envie toutes les deux de venir en Allemagne oui puis au début on avait envie de passer l'hiver en Italie oui au tout début puis finalement on n'y est pas allé voilà et voyez on change voilà donc ça vous montre encore et encore nous n'avons pas de destination non voilà c'est surtout nous avons la route devant nous c'est tout voilà les routes voilà terminé il n'y a pas une route il y en a des milliers de routes il faut toujours qu'elles jouent sur les molamis bah oui bon allez on vous dit au revoir on vous dit au revoir on vous dit bah amusez-vous bien surtout oui nous aussi parce que nous on s'amuse allez salut les chéris salut